allez les amis bonjour Thierry je suis content de vous retrouver on se voit dans cette vidéo pour le speedfire mk1 on s'était quitté lors de la dernière vidéo j'avais un petit peu poncer le fuselage vous vous rappelez après l'assemblage j'avais poncer tout ça ça me fait penser que j'ai oublié de poncer le bout des ailes donc ça je le ferai ultérieurement mais aujourd'hui 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 on va s'occuper de l'étape où il y a un petit peu de photo découpe à poser on va faire ça ensemble voilà alors je sais pas combien de temps durera la vidéo elle durera le temps qu'elle durera moi je suis bien avec vous donc pas de soucis là dessus je sors la partie photo découpe je sors ma pince ici là ce qu'il me faut pour couper la photo découpe aussi voilà et puis j'ai mes grappes sur le côté donc on va pouvoir y aller donc on va commencer déjà par assembler donc cette petite pièce donc la f alors il nous faut la pièce p43 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 elle est ici voilà alors c'est tout petit ces pièces là c'est vraiment assez petit donc on va d'abord et retirer les résidus de grappes donc si même avec les loupes je vois pas je vais rencontrer un souci je voyais rien donc ça vous savez faire nettoyer les pièces vous savez faire puis celle ci aussi voilà voilà donc il ya des petites pièces photo découpe à poser à droite et à gauche donc c'est la p35 et la p36 alors p35 et p36 elles sont là alors on va découper ça on va faire la 35 dans un premier temps je vous invite à toujours découper sur un plan dur pour pas tordre la photo découpe sinon ça crée un petit souci donc là elle va ici alors je vais prendre de quoi ah il avance hein ce petit speedfire là les amis il avance il avance hein allez 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 il est bien bon alors j'ai besoin une goutte de colle cyano on va mettre ça là j'ai besoin j'ai besoin un petit feu dedans je crois que j'ai tout tout ce qu'il me faut pour pour la cyano pourquoi ne pas prendre les outils qui vont avec n'est ce pas les amis allez en plus je mets la pièce à l'envers non mais ça commence bien voilà si je commence à mettre la pièce à l'envers on n'est pas sorti de l'affaire les amis voilà alors je vous montre parce que là c'était très loin voilà la petite pièce elle va là au fond donc il faut faire pareil avec la 36 ouais le plan dur ça vous évite de tordre la pièce quand vous appuyez pour couper et si vous avez une lame bien aiguisée vous n'avez pas besoin de limer après en plus en plus de ça vous voyez voilà voilà j'ai fait Dites c'est celui qui est c'est plus c'est plus que on alors la pièce f elle va où maintenant on va pouvoir coller cette pièce sur le sur le fuselage donc l'avion on le met à l'envers voilà et la pièce elle va donc ici comme ça alors est ce que la photo découpe on la voit un peu au fond ouais c'est vraiment léger les amis on met de la photo découpe pour pour dire qu'on a mis de la photo découpe parce que on la voit pas beaucoup c'est pas grave c'est pas grave voilà pour cette pièce on va laisser sécher un petit peu bien sûr on va venir stabiloter tout de suite parce que ça c'est fait voilà là c'est pas fait pour les pour la livrée que je fais on peut prendre la pe 34 le p 72 on va mettre la vie un petit peu de côté pour pas le casser alors la p 72 c'est ici les 72 voilà c'est des petites finitions de collage parce que ce sont vraiment de très petites pièces mais il faut les maîtres il faut les maîtres n'a pas le choix et ça va avec la pe 34 a priori il y en a deux de pe 34 c'est les deux mêmes voilà alors ça c'est le même principe alors ça ça va là et Thierry elle va pas venir avec moi la pièce alors alors on peut soit mettre de la colle cyano et après mettre la colle plastique puisque là cette pièce ici voilà cette pièce là c'est de de la photo découpe donc il faut la coller à la cyano normalement mais après on vient poser cette pièce plastique dessus et si on colle les deux plastiques normalement ça enferme la la pièce en photo découpe la pièce en photo découpe je vais quand même par prudence mettre un petit peu de cyano histoire que ce soit bien collé quand même voilà voilà après on va venir mettre la pièce par dessus ah zut j'étais complètement hors cadre oh là 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 Thierry voilà voilà donc j'ai mis de la colle cyano là dessous et après donc ça va bien dans ce sens oui on va mettre donc là voilà donc cyano plus colle plastique donc j'ai enfermé la la photo découpe avec un petit peu de cyano et puis là donc après la colle plastique par dessus par contre il faut laisser sécher impérativement voilà on a la même chose à faire de l'autre côté là ici donc je vais commencer à défaire toutes les pièces je vais dézoomer parce que sinon je vais être encore hors cadre et ça commence à me fatiguer c'est hors cadre vous en avez l'habitude vous certes mais moi j'en ai l'habitude aussi mais ça me fatigue de faire ça ça m'embête voilà je vous remercie je vous remercie j'en ai l'habitude merci j'en ai l'habitude je m'appelle qui Ah bien, alors les trous ne correspondent pas, là on a un sacré problème, vous voyez comment la petite pièce ? Alors là il y a un sacré problème les loups, là, c'est la PE11 Thierry, eh oui, c'est normal, si tu te trompes dans les photos des coupes, on est mal barré, PE11, allez on va remettre un petit peu de cyano, alors là j'avais tout faux les amis, vraiment vraiment tout faux. Voilà, la petite pièce. Ah non elle est là, je croyais l'avoir perdue. J'ai perdu la pièce. J'ai perdu la pièce. Voilà, vous voyez ça donne ça sur cette petite pièce, en effet c'était pas du tout la même que tout à l'heure, vous voyez là, et puis là, c'est pas du tout les mêmes. Alors là, je pouvais toujours essayer de mettre l'autre. C'était pas bon, c'était pas bon, c'était pas bon. Alors, ben écoutez, on va cocher ça, puisque ça c'est fait, toc et toc. Voilà, donc ça, c'est pour la livrée A et B, donc on en a pas besoin. Donc maintenant, on va monter ce petit ensemble là, la P54, la P54 elle va où là ? Alors, les amis, j'ai pris la P54, il faut faire des trous de 1 mm dedans, donc on va les faire. Je vais prendre de quoi percer. Alors là, pour l'instant, je vais essayer de refermer ma colle cyano pour pas qu'elle sèche. J'aime bien la refermer souvent parce que, après ça sèche et puis ça fait plein de de dépôts de cyano et c'est pas bon, après on perd la moitié du pot. J'aime pas. Voilà. S'il faut s'en resservir, je la ressors, c'est pas, c'est pas un problème. Tout ça. Alors, un millimètre. Je crois que c'est celle-là. Je vais vérifier quand même si c'est bien la bonne mèche. Ça fait un petit peu plus de 1. Voilà. Un millimètre. On est bon. Alors, il y a deux trous à faire, hein. De 1 millimètre. Il y a les empreintes, hein, sur la pièce. Regardez. Vous voyez, il y a les deux petits trous, là. Voilà. Il faut percer dedans, hein. Tout simplement. hein. Et voilà, donc ça c'est fait, après dessus, donc ça en l'air, voilà comme ça, il y a une petite flèche sur la pièce, donc il faut que ce soit en l'air, là je la pose comme sur le plan, sur la notice, vous voyez, hyper important, donc le P52, le P52, P52, ici, tac, voilà, donc là, c'est pareil, il faut aligner, il y a une flèche sur la pièce, donc je pense qu'il faut mettre les deux pièces en même temps, voilà, comme ça, et puis il va falloir coller ça, alors, il ne faut pas beaucoup mettre de, je crois qu'il y a la photo découpe après que l'on met dessus, mais bon, il faut faire attention de bien aligner tout ça, voilà, c'est les flèches qui gênent, il y a une petite flèche qui gêne, elle vient de faire une surépaisseur, on n'arrive pas à plaquer les pièces, 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 pour éviter d'avoir les doigts, en dessous, quand je vais mettre la colle, je préfère prendre ma petite pince, on n'arrive pas à plaquer les pièces, là, on n'arrive pas à prsight greatest de deux pièces, puis, Bonne nuit, on n'arrive pas à paquer la petite coupe, doncío, on n'arrive pas à partager cobra des pourrait-an, ils ont du mal à se mettre face à face les pièces les amis ils ont du mal d'ailleurs est-ce qu'elle ah non bon sang Thierry Thierry t'es nul mon dieu que je suis nul alors là je suis bidon les amis elles ne se collent pas les unes sur les autres aujourd'hui ça va pas aujourd'hui ça va pas les amis alors celle là elle va comme ça et oui Thierry oh la la n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi P19 ou P18 ça faut le mettre ou pas ça ? je suis en train de réfléchir ah j'ai un petit doute je vais vérifier sur la notice quelque chose donc moi je fais le J non J oui il y a le bordel en dessous bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr pourquoi ils mettent que c'est A et B c'est tout on va faire P18 et P20 non ça ça va là et 26 1 2 3 1 1 1 1 1 1 A priori ça va comme ça. Sous-titrage ST' 501 Les amis je vous parle plus. Je suis en pleine... C'est pas évident de monter ces petites pièces les unes avec les autres. Il faut que ce soit d'équerre. Il faut que ce soit propre. Et après on peut mettre l'autre. C'est pour ça qu'elles n'allaient pas les unes contre les autres. Ah j'étais mal barré moi. Je vous le dis moi. Il n'était pas bon. Ah j'ai pas été bon là. Là on serait à peu près bon. Donc dans la finalité il faudrait poser les deux photos découpes maintenant. Il faut attendre que ça sèche un petit peu quand même. Voilà. Mais d'un autre côté ce serait bien de tout poser dessus. Parce que comme ça au moins ça prendrait la forme. Ça serait correctement. Ça serait propre. Est-ce que la photo découpe elle est déjà à la bonne dimension ? Allez on va voir ça. On va couper la première photo découpe. Alors là ça nécessite un tout petit ponçage quand même. Parce que c'est pas bien de couper. Donc on va prendre la petite lime plate. Voilà. Et on va juste limer un petit peu le bout. Là où il y avait les attaches. Voilà. Pardon. Alors théoriquement il aurait fallu poncer un petit peu le quadrillage là qu'il y avait sur la pièce. Je ne l'ai pas fait. Puisqu'il y a la photo découpe qui vient dessus. Donc c'est pas méchant. Mais théoriquement il aurait fallu le faire pour faire les choses bien comme il faut. Il aurait fallu le faire. Donc là. Mais c'est, il faut le faire pour les choses bien. Moi, je vous ai t'a拓é. Suis... Embrenant. Merci. voilà ça dépasse pas donc ça c'est bien c'est la bonne dimension donc c'est parfait pe30 pe30 voilà alors ne vous trompez pas il ya une photo découpe avec les trous donc c'est celle que je viens de poser où il ya des petits trous là ne vous trompez pas c'est parti allez on va mettre pareil de la cyano voilà ça fait joli ça fait joli tout ça les amis maintenant je vais pouvoir mettre la pe 20 la pe 20 plutôt voilà donc là c'est pareil même punition que tout à l'heure ouais c'est bien ça marche bien tout de suite les amis voilà et puis il faut le présenter sur l'avion surtout ce que ça va donc là où il ya les trous ça va sur l'arrière et donc tout ça ça va là voilà eh bien il ya plus qu'à coller on 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 et voilà je n'ai pas collé là par contre je n'ai pas mis de colle sur le haut là par contre la photo découpe se voit vous voyez là on voit bien la photo découpe ça c'est top c'est parfait alors un petit récapitulatif PE30 c'est fait PE26 c'est fait P18 P52 P54 PE30 PE20 alors le P74 le P74 ce qu'il fallait peut-être mettre avant Thierry le P74 c'est un tout 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 petit truc je ne vais pas le mettre c'est vraiment tout minuscule ça ne va même pas se voir les amis regardez c'est cette petite pièce là ici ici là voilà ça va où ça va comment devant il n'y a même pas l'emplacement pour le coller allez hop toc on oublie des fois il faut faire au plus simple je vous invite des fois à vraiment faire au plus simple ça c'est pas la peine ça c'est fait eh bien écoutez on a fini cette page ça c'est fait ça aussi voilà donc il y a d'autres choses à coller encore bien sûr mais bon on verra après un peu plus tard voilà écoutez ça fait une grosse demi-heure je sais pas en fin de compte je sais même pas combien de temps ça fait qu'on tourne je ne sais pas beaucoup plus même qu'une demi-heure voilà donc on a collé ça collé ça avec la photo découpe ici avec la photo découpe et ici avec la photo découpe voilà ça commence à prendre tournure tout le temps tout le temps petit à petit petit à petit alors j'ai rien pensé encore des petites erreurs que j'avais faites je ne l'ai pas fait il va falloir que je fasse le bout des ailes là un petit peu et puis cette partie où il y a mon empreinte là et puis voilà allez on peut le remettre à l'endroit cet avion écoutez les amis allez je nettoie vite avec vous ma colle cyano voilà voilà j'aime bien recréer le passage de la colle pour pas que ça vienne obstruer la colle sèche ça vienne obstruer le passage de la colle liquide et ça me permet de conserver plus longtemps ma cyano voilà les amis mais écoutez j'espère que ça vous aura plu merci d'être passé par là c'est sympa et je vous souhaite plein 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 de bonnes choses comme d'habitude protégez vous bien m'inquiétez bien merci pour votre fidélité pour votre soutien puis voilà la suite du Spitfire arrive bientôt ne vous inquiétez pas on va bientôt pouvoir le mettre en peinture allez les amis merci mille fois encore de votre fidélité merci 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 mille fois je vous souhaite une bonne matinée une bonne soirée une bonne journée les amis bye bye à bientôt ciao ciao